Plus jeune, quand je jouais Minecraft en survie, je rêvais de construire une maison avec des blocs de minerais, des blocs rares quoi. Cependant, j'y arrivais jamais et je finissais tout le temps par la faire en créatif. Mais j'ai jamais été satisfait au fond de moi. Je l'avais pas faite à la sueur de mon front. Aujourd'hui, c'est simple, on va essayer de refaire cette maison, mais en survie. Comme ça, le Victor de 12 ans sera vraiment fier de moi. Bon, dans un premier temps, on va essayer de trouver où on va pouvoir construire cette maison. Et vu qu'elle prend pas tant de place que ça, j'aimerais bien le mettre juste à côté de ma base. Bon, je pense que ici, ça serait plutôt pas mal, on va peut-être un peu dégager juste ici. Parfait, donc là, on a un terrain de jeu un peu plus agrandi quand même. Et donc là, vu qu'on a pas encore tous les blocs pour faire cette maison, on va juste dessiner la forme que cette maison aura. Enfin, je vais le faire, ça sera plus explicite. Bon, bah voilà où je vais devoir placer tous les murs de la maison. Et on va bien sûr commencer en grande pompe par faire le sol avec des blocs de diamants. Non, parce que les minerais tout simple, c'est un peu ennuyant, on est d'accord. Donc là, j'ai déjà un peu de diamants en stock. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les diamants comme ceci. Et bien évidemment, je mine tout ça avec ma petite pioche, fortune 3. Allez, j'espère que ça va suffire. 30 blocs, ok, très bien. Oh non, ça suffit pas ! Il manque 7 blocs de diamants ! Oh punaise ! Et vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la cave que j'ai couvert dans ma dernière vidéo. Car c'est là où j'ai trouvé tous les minerais de diamants que j'ai cassés juste avant. Et je suis persuadé qu'il y en a d'autres, bah voilà, juste ici par exemple. Et je dirais qu'on devrait en choper, allez, environ un demi-stack. Et j'ai mis mon petit shader, ce qui va m'aider à trouver super facilement les diamants. Ah là 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 là, quel plaisir ! Bon, vous m'excuserez, j'ai récolté un peu plus d'un demi-stack de minerais de diamants. Alors attention, est-ce que cette fois-ci, ça va suffire ? Alors attention, combien de blocs de diamants ? 13 ! Oh, parfait ! C'est même trop ! C'est parfait ça ! Voilà, comme ça on a un petit stock de diamants qui nous reste. Bon, maintenant que ça s'est fait, on va installer tout l'immobilier qu'a besoin de cette maison. Alors, il y aura une cuisine avec un four, un haut fourneau ainsi qu'un fumoir, une chambre avec un coffre, un lit et une table de craft. Et puis en petite décoration, on va mettre deux blocs de terre entourés de trappes. Avec des petites fleurs pour la devanture de la maison. Et la touche finale, on n'oublie surtout pas la porte. Bon, bah, maintenant que la maison est en place, le sol, l'immobilier ainsi que les décorations, on peut s'attaquer au mur. Et le premier étage de bloc sera constitué de table d'enchantement. Et bon, je pense que vous le savez aussi bien que moi, l'ingrédient principal des tables d'enchantement, c'est bien évidemment l'obsidienne. Donc là, on aura approximativement besoin d'un peu plus de deux stacks. Maintenant, devinez quoi ? J'aurais besoin de 66 diamants, j'en ai 61. Faut que j'aille en trouver 5 là, en deux spies. Pourquoi il y a des zombies là-dedans chez moi ? Mais what ? Mais pourquoi il y a une horde de zombies là ? Et bonjour d'abord, non ? Bon, je disais, il me faut mes 5 diamants. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les mines traditionnelles. Et écoutez, on va miner en ligne droite jusqu'à ce qu'on trouve du diamant. Ah bah tiens, c'est quoi cette coïncidence ? Vraiment, genre 2 secondes après avoir creusé, je lui tombe dessus. Par contre, ah là là, il me manque un diamant. Non, c'est quoi cet arnaque ? Je suis prêt à parier, je sais pas combien, que ce diamant je le trouve dans une demi-heure. Mais je sais que ça va se passer comme ça. Oh, let's go ! Oh là là ! Je sais pas combien de temps ça fait, je dirais que ça fait 5-10 minutes que je mine. J'en peux plus. Je vous l'avais dit que j'allais patienter encore 300 plombes là pour avoir mes diamants. Eh bah j'ai eu juste ! Aidez-moi s'il vous plaît, tuez-moi, achevez-moi, j'en peux plus. Bon, maintenant, normalement, ça devrait suffire, non ? Bon, parfait, maintenant, on aura besoin de 33 livres. Bon, là, on en a 17 et je crois qu'on en a d'autres juste là. Ouais, 18, parfait. Bon, 35. Et on va pouvoir crafter mes 33 tables d'enchant. Et on va pouvoir les placer. Et voilà, premier étage sur 6 de la maison effectué. Ah, c'est trop bizarre. Non, sérieux, c'est trop bizarre faire des murs avec des tables d'enchant. Ça n'a aucun putain de sens, vraiment. Permettez-moi d'être vulgaire. Je ne sais pas si YouTube me permettra, mais franchement, ça, ça vaut la vulgarité, là. Alors bon, le prochain étage, ça sera avec des anciens débris. Et malheureusement, je crois que je n'ai plus aucun ancien débris. Donc, du coup, on va devoir faire un petit tour dans le laser. Bon, avant ça, on va aller faire un petit tour à ma Pharma Creeper. Et on va pouvoir venir récupérer toute notre petite poudre à canon. Qu'on va pouvoir mélanger avec du sable pour fabriquer de la TNT. Bon, voilà, on a 10 stacks de TNT. En vrai, ça va, on devrait en trouver au moins un stack d'anciens débris, alors qu'il nous en faut juste la moitié. Allez, on fait tout péter et j'espère que j'aurai de la chance. Bon, parfait, on s'en tira avec 76 ans d'anciens débris, ce qui est carrément largement suffisant pour pouvoir faire le deuxième étage de ma maison. Et voilà, deuxième étage complété. Ah mince, je viens de m'en rendre compte que j'ai toujours mon pack de textures activé. Donc, attendez. Au début de ma maison, elle ressemble à ça et après, elle ressemble à ça. Ah oui, c'est un peu plus ancien débris, sans pack de textures, on est d'accord. Et le prochain étage sera fait d'amethyst. Bon, c'est une pierre pas trop rare, mais en même temps un peu dure à trouver. Donc, vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chronométrer en combien de temps je la trouve. Donc, attention, vous êtes prêts. C'est parti, 3, 2, 1. Le compteur est lancé. Il faut que je trouve cette pierre d'amethyst le plus vite possible. Alors, je ne vous cache pas que dans ma grotte, encore une fois, j'avais repéré une amethyst. Il faut juste que je la retrouve. Allez, il faut que je le trouve le plus vite possible, là. Ah, je crois que c'est par là-bas, non ? Oui, c'est là ! Let's go ! Ok, le chronomètre s'est arrêté. Je n'ai pas chronométré, on verra ça au montage, mais il me semble que j'ai fait ça assez rapidement. Parfait ! Bon, maintenant, il faut que j'en récupère 34. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est le bloc le plus satisfaisant à miner du jeu. Tiens, on va réussir à en profiter pour récupérer quelques petites écharpes d'amethyst. Bon, parfait, maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir venir l'installer sur ma maison. Génial ! Ma maison a maintenant trois étages. Et maintenant, le dernier étage qu'on va devoir faire avant de passer au toit, ça sera un étage avec des enclumes. Et comme vous le savez, les enclumes, c'est assez cher en fer. Et bon, alors, il m'en faudra 34, et j'espère que j'aurai assez de fer pour pouvoir en faire. Ah, ça rime, non, débarque. Ok, donc, on aura besoin de 102 blocs de fer, ainsi que 136 lingots de fer. Sauf que là, on a un axe 6. Donc, laissez-moi faire un petit tour dans les caves. Bon, parfait, je vous mens pas que je les ai eus plutôt rapidement. Et en plus, je sais pas comment, j'ai réussi à choper trois diamants. On va venir casser tout ça avec ma petite pioche fortune 3, comme d'habitude. Et on va faire venir brûler tout ça dans les hauts fauneaux. Bon, voilà, maintenant, j'ai ce qu'il faut. Attention, s'il n'y a pas 34 enclumes qui apparaissent, c'est qu'il n'y a pas assez de matériaux. Attention, les gars, il me manque 6 de fer. Aïe, 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 aïe. Et normalement, je vais pouvoir fermer deux enclumes qui me manquent. Parfait. Je n'ai plus que deux de fer. C'est vraiment la crise chez moi. Et non, je n'ai pas envie de faire de farm à fer. Les villageois m'insupportent. Bon, bah, du coup, on place nos petites enclumes. Et voilà ! J'espère que vous n'avez pas trop mal aux oreilles, l'équipe. Moi, en tout cas, je saigne des oreilles actuellement. Mais bon, au moins, ma maison, elle avance. On en a enfin fini avec les murs. Bon, parfait, maintenant, on va s'attaquer au toit de cette maison. Et comme premier étage au toit, j'aimerais mettre des shulker box. Seulement, on ne va pas prendre les shulker box qu'on a déjà. On ne va pas les prendre parce qu'on les utilise, tout simplement. On va donc venir faire un tour dans la laine pour venir frapper quelques petites shulkers. Bon, parfait, on s'en tire avec 62 carapaces de shulker. Avec des diamants, des lingots de fer, des lingots d'or, deux élytra aussi. Et ouais, ma collection d'élytra, elle commence à bien se remplir, là, on va pas se mentir. Et bon, j'ai récupéré un peu plus de carapaces de shulker que ce qu'il fallait. En réalité, il m'en fallait que 52, mais j'ai préféré étendre à un stack. Comme ça, ça me permet aussi d'agrandir ma collection de shulker. Et bon, sans vous mentir, pour poser l'élytra shulker box, c'est un peu relou. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la terre. Comme ça, on va pouvoir placer l'élytra shulker box juste au-dessus. Maintenant, on a juste à enlever la terre. Et voilà, le premier étage du toit est terminé. Maintenant, on va passer au deuxième étage du toit et au dernier étage de la maison. Ça va être avec des beacons. Et bon, pour ces beacons, j'aurais besoin d'un demi-stack d'obsidienne, d'un stack de verre et de 30 nether stars. Sauf que les nether stars, c'est extrêmement compliqué à faire. Il faut qu'on tue 10 withers. Et pour pouvoir invoquer ces 10 withers, on va avoir besoin de 30 crânes de withers squelettes. Et ces crânes, on va pouvoir les récupérer sur les withers squelettes qu'on trouve dans les forteresses du nether. Et attention, est-ce qu'ils vont me dropper une tête ? Ah, si ! Ok, j'ai eu un crâne de withers squelettes. Et bon, je pense que vous le voyez, les withers squelettes spawnent assez rarement. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu aplatir cette forteresse pour augmenter le taux de spawn des withers squelettes. Allez, c'est parti, petite timelapse ! Je pense que mon plan commence à marcher. Bon, bah, maintenant, il suffit juste de les trucider un par un. Let's go ! Oh, let's go ! J'ai mon 30ème crâne de withers squelettes. Les gars, j'en ai absolument marre du nether. Regardez, bah, juste, mon niveau en prouve la souffrance. Dites-vous, j'ai commencé... Dans mes statistiques, j'avais tué environ 100 withers squelettes. On va regarder combien je n'ai tué maintenant. Attention, vous êtes prêts ? 637 ! Maintenant, je comprends mieux pourquoi ça m'a pris 5 heures à tuer. Autant de squelettes, j'en peux plus vraiment. Regardez, j'ai tué tellement de withers squelettes que j'ai quasiment rempli toute ma collection de charbon. Mais attendez, ne croyez surtout pas que c'est fini. On a encore les 10 withers à battre. Et regardez, ce qui est sympa avec cette technique, c'est qu'il n'y a presque même pas besoin de taper parce que, regardez, il prend des dégâts tout seul. Mais bon, on va accélérer le processus. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il va se bloquer. Non, c'est trop l'ombre de rester bloqué comme ça. Et voilà, plus que 9 autres. Et attention, parfait ! 10ème withers battu ! Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rentrer à la maison pour pouvoir crafter nos 10 balises et ensuite les placer pour faire en sorte qu'elles font le dernier étage du toit de la maison. Et toc ! On enlève la terre. Et voilà ! La maison la plus chère de Minecraft est faite. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont chauds et qui savent comment valoriser cette maison, franchement, je suis curieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à votre avis combien elle pourrait valoir cette maison en euros. Comme ça, voilà, je peux la mettre à vendre et me faire un mas de thunes. Et partir au Bahamas. Eh bah, dites donc, j'en reviens toujours pas que j'ai réussi à construire cette maison. Je vous moins pas que quand j'ai pensé au projet, je me suis dit mais c'est irréalisable ! Eh bah, au final, je me suis mis les doigts dans l'oeil. J'ai réussi. Bon, si ça vous a plu, like, abonnement, commentaire. Enfin bon, vous connaissez le tralala. On se dit à très bientôt. C'était Victor. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501